Si Papo, si on parlait positif, c'est dans le but de permettre aux citoyens de prendre la parole pour livrer un message positif que plusieurs associations de l'arrondissement de Dinant se sont réunies pour tenter de répondre à cette question « Si on parlait positif, de quoi parlerions-nous ? » Une question ouverte qui a donné lieu à des rencontres exceptionnelles autour d'animations et de débats où chacun des participants a eu l'opportunité d'aller chercher en lui et puis d'exprimer ce qu'il trouvait de plus positif. Des réponses personnelles pleines d'espoir et d'optimisme, parfois drôles, mais toujours sincères que certains ont accepté de livrer devant la caméra. Je dirais que contempler la nature pour se ressourcer, c'est quelque chose de vraiment, je veux dire, miraculeux, merveilleux parce que c'est quelque chose qu'on a autour de nous, qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde et qui nous permet vraiment de s'arrêter, de prendre le temps. De profiter de la vie, de l'instant présent, parce que tout peut arrêter à tout moment. Et donc, quand j'étais pensionné, je me suis dit « Voilà, j'ai le temps maintenant de me mettre à disposition des gens qui en ont besoin. » C'est énorme de passer, de ne pas avoir confiance du tout. Et puis de se rendre compte que oui, on peut avoir confiance, que oui, c'est possible, que le positif est là, qu'il est partout, comme le négatif d'ailleurs. Mais qu'on peut le trouver, que si on se focalise sur lui, il grandit, il prend de la place, il prend de plus en plus de place. Et ça, quand on peut l'accompris pour soi et qu'on peut le transmettre, c'est un cadeau de la vie, mais de tous les jours. Voilà, c'est tout. Merci.